bon aujourd'hui sur un jeu que vous connaissez tous qui est tout simplement world of tanks qui est un des jeux les plus connus pour la plupart enfin je pense voilà donc vous pouvez voir un peu déjà les chars que j'ai on a le pz4d celui-ci que j'ai actuellement le a20 le t15 le pz3 le b7 35t le chini le m2 lite et le pz3 donc il y a tout un système de récompenses comme vous pouvez le voir avec des avatars que on peut gagner des amplificateurs et voilà et donc en fait ici on va tout ce qui est récompenses stats etc je lance une game et puis on va se retrouver avec le pc 4 combattre voilà et en fait il existe différentes maps sur ce jeu comme vous pouvez le voir donc voilà mon petit char bien sympatoche évidemment c'est un jeu multijoueur avec différents types d'armes donc let's go bon je vais d'abord rejoindre les autres du camp m'a éloigné d'eux bon le gros inconvénient de ce char c'est sa vitesse quand même qui n'est pas hyper hyper rapide et voilà c'est parti pour un fight et voilà un char de un char de détrui donc le suivant et mais les mecs qui sont con quoi il y aura juste même pas quand les canardes et donc on peut casser également des éléments comme par exemple les chenilles comme vous avez pu le voir donc évidemment ici on n'a qu'un seul qui fait le meilleur score qui sait bah c'est moi évidemment et donc on peut utiliser tout un système de boost de réparation également et de rechargement de cartouches beaucoup plus rapide merde je m'excuse pour fin de riz et bonjour pouf suivant bon évidemment il ya des gros connard comme lui par exemple qui bouffe la vue qui m'empêche de tirer et voilà il reste plus qu'un donc ce sont des games relativement rapide bon par contre l'inconvénient quand on commence à rien n'a plus qu'un seul bon évidemment il ya tout bon niveau perte ça on a pu limiter on va y est ce fallait sans doute et à l'attache les mecs on le canard de allez on le prend à revers là elle sert c'est de la merde de toute façon comme ça quoi cette game après évidemment il ya tout ce qui est achat un système de mission personnelle aussi qui permet d'obtenir certaines récompenses comme des ravitaillements de base après il ya un passe de combat comme vous pouvez voir comme je pense la plupart des jeux donc vous avez une passe gratuit et puis vous avez passe premium où il faut payer donc voilà je pense que j'ai plus rien d'autre à dire sur ce jeu bon allez ciao au revoir et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo à bientôt